Loué soit Jésus Christ, sa grâce et sa paix soit avec vous. Jésus a annoncé la venue de l'islam dans la parabole de l'ivraie, par laquelle il se présente lui-même comme le fils de l'homme, comme entrevue par le prophète Daniel, envoyé non pas seulement à Israël, comme veut le faire croire l'islam, mais au monde entier, pour y semer l'évangile, principe de salut éternel reçu dans le baptême. Jésus annonce que vient ensuite le diable, comme l'islam vient après l'église, pour semer dans le monde l'ivraie, cette plante encore appelée zizanie, qui ressemble au blé comme le Coran se fait passer pour le véritable évangile, mais plante vénéneuse, comme le Coran enseigne la haine. Et au contraire d'Allah, commandant à tout musulman d'anticiper le jugement dernier, en se substituant au divin juge et à l'exécuteur de ses châtiments, véritable associationnisme, Jésus demande de souffrir la présence des fils du diable parmi nous. Et pourquoi ? Parce que le Christ, comme le Créateur, aime la vie et est miséricordieux. Mais encore parce que personne ne naît fils de Dieu ou fils du diable, mais devient l'un ou l'autre, selon qu'il choisit, tout au long de sa vie, de croire au Christ ou non. La miséricorde et la justice de Dieu sont ainsi pareillement glorifiées, par la patience qui laisse aux pécheurs le temps de se repentir, et par la constance des justes dans l'exercice de leur vertu qui accroît leur mérite et leur degré de gloire éternelle. Jésus annonce donc ici la venue d'une nouvelle génération d'hommes, ennemie des chrétiens et vouée à l'enfer. En témoigne encore dans le Coran lui-même ce qui a échappé à l'abrogation d'Allah, c'est-à-dire à la réécriture des textes judéo-nazaréens par les califes. Et en effet, alors que le Christ est venu rassembler l'humanité dans l'unité de la vérité, qu'il est lui-même, en détruisant au prix de son sacrifice le mur de la haine entre juifs et non-juifs, l'islam vient relever ce mur en divisant à nouveau l'humanité entre musulmans et non-musulmans. En Jean 16, 2, Jésus prophétise encore la venue de l'islam en disant « Viens un temps où ceux qui vous tueront croiront rendre un culte à Dieu. » Or, de qui d'autre que de l'islam peut-on dire cela ? Qui d'autre qu'Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui ? Ses adorateurs ne croient-ils pas lui plaire en lui offrant toutes sortes d'exactions et célébrer son culte par l'humiliation et le meurtre des non-musulmans au cri de « Allah ou Akbar » ? À qui d'autre qu'au démon offre-t-on de pareils sacrifices ? Seuls les aveugles volontaires et autres idiots utiles, avec tous les d'emmenés, peuvent nier que l'islam vient du démon et conduit en enfer. Qui peut en effet venir après le Christ, sinon l'antichrist ? Qui peut oser parler après la vérité, sinon le menteur ? Qui peut venir après Jésus, sinon Mahomet, revêtu de l'autorité de Jésus, comme Jésus l'avait annoncé, disant « Il en viendra beaucoup se réclamant de mon autorité pour dire c'est moi, et ils abuseront bien des gens. » Saint Paul a aussi prédit la venue de l'islam, je cite « L'esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains renieront la foi, ce que fait l'islam, pour qui la foi chrétienne est la pire des abominations. Pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques, entre le devoir du djihad et celui de tuer les apostas, on a le choix. Séduits par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience, et quelle malédiction en effet que d'être un suppôt de l'islam. Ces gens-là interdisent le mariage, vous entendez le vrai mariage, celui qui invalide, par exemple, l'absence de liberté de choix de l'épouse, la polygamie, le mariage des fillettes, l'inégalité juridique de l'homme et de la femme, la répudiation, le devoir de battre sa femme, etc., etc. Et l'usage d'aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce par les croyants et ceux qui ont la connaissance de la vérité, ce qui désigne bien évidemment la nourriture halal. De même, saint Jean écrit « Quiconque ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine possède le Père et le Fils. » Or, précisément, l'islam se fait gloire de rejeter la révélation du Père et du Fils, qui est l'Esprit-Saint, et ce qui est la marque même de l'Antichrist. Bref, tous ces textes ayant été écrits bien avant la venue de l'islam ne peuvent être soupçonnés d'avoir été falsifiés pour dénigrer l'islam. Il est donc impossible de ne pas reconnaître en eux une divine mise en garde de l'islam. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada